salut les gens et bienvenue sur cette troisième partie d'Eternal Sweets donc un jeu qui plaît pas forcément à tout le monde ceci dit j'en suis conscient en fait pour comprendre il faut vraiment avoir vu les deux premières vidéos que j'ai faites c'est une aventure interactive interactive plutôt je dirais plutôt où pour résumer il y a eu un incendie six personnes sont mortes dans cet incendie nous revenons dans le passé et nous avons une frise temporelle et selon les décisions que l'on va prendre en remontant cette frise temporelle il faut qu'à la fin de l'aventure la fin de l'histoire les six personnes que nous voyons en haut soient vivantes pour ce faire il faut d'abord découvrir leur histoire et prendre les décisions qui nous semblent les plus justes les plus appropriées et les changer par la suite peut-être pour voir s'il y a des choses qui sont enfin des choses qui se modifient dans l'histoire la dernière fois qu'on s'était vu sur la deuxième partie on avait un peu avancé dans le déroulé des jours qui sont puisqu'on est rentré on est revenu dans le passé sept jours avant l'incendie et on a eu un comportement bizarre de tom et on a découvert dans la partie 2 que il y avait une pièce secrète dans la maison où tom se rendait alors on ne sait pas trop j'ai pas eu la clé encore donc ça serait bien de la trouver et de savoir qu'est ce qui foutait dans ces pièces secrètes pour cette partie ici on va continuer la frise temporelle dans le temps et on verra bien si on va sauter sur un passage ou pas on avait quitté la deuxième partie avec des plombs qui ont sauté effectivement je me souviens de ça on va aller voir ici bricoleur de père en fils on l'avait vu et ben donc on va aller voir l'événement ici le jeudi 14 mai tiens c'est le jour mon anniversaire le 14 mai qui inclut donc raquel et jenny c'est parti allez on va voir ça et on va voir l'événement enfin on appuie sur f1 alors il faut d'abord trouver la pièce il ya un petit point je pense pas que ça soit en bas ici donc il ya une pièce secrète en fait on l'a vu dans partie 2 qui doit être juste derrière le meuble qui est là mais c'est fermé à clé donc je peux pas l'ouvrir et derrière il ya une pièce secrète donc ça pour l'instant j'ai pas encore trouvé la clé je sais pas y aller siens alors ça doit être à mon avis sur le palier et on revoit sous forme de fantôme voilà on y est et on va écouter ce qui se dit ça c'est raquel je pense qu'elle fou something must have been the rats the what oh you know the rats the rats in the walls i hate you i know so we're going to do this then it's for his own good yeah yeah it is plus it'll be fun that's beside the point to you maybe ok je sais pas ce qu'ils préparent de faire ils ont entendu des bruits parce que c'est des rats ok ça s'appelle hallucination auditive ok on va regarder la frise et on passe à l'événement suivant avec tom qui se joint à la fête et on est dans la chambre de tom c'est parti déjà je suis perdu au niveau des chambres je sais pas où c'est ici on va lancer l'événement alors la chambres on va l'événement la chambres la chambres la chambres ici la chambres là c'est pas C'est bon, c'est malade, c'est un idiot. Mais je pense que je n'ai pas besoin. Regarde, nous pouvons comprendre la chaleur de la chaleur. C'est comme moi et Ben d'abord s'entend. Oh, c'était, c'est pas ça ? Oui. Oui, donc nous pouvons comprendre ça. Mais non, Miranda. C'est pas ça mal. Vous avez besoin d'examples ? Elle a pris toutes vos chaussures quand vous aviez à regarder votre mère pour deux jours. Elle a continué de laisser dans la maison avec des clés que vous n'avez jamais donné. Vous avez besoin d'examples de la chaleur après que vous n'avez pas changé. Ok, la chaleur n'est pas pas bien. Et la relation, elle n'est pas que vous n'avez pas besoin d'aller sans elle. Donc c'était ok pour elle de vous laisser dans la chaleur tout le temps. Elle voulait essayer de nous un M. J'en ai dit, vous êtes le M. Et elle a dit avant qu'elle a commencé ? Non, la première chose que je savais c'était quand elle a commencé. J'ai juste arrêté vous là. La raison pour laquelle nous sommes ici n'est pas pour vous dire que c'est pas dur de retourner avec Miranda. Donc c'est un peu diverti. Mais pour vous rappeler de la fête sur le Friday. Je sais, je sais. Nous allons tous être collés et avoir un bon moment. Pour laquelle nous avons invité tous nos amis singuls. Donc, si vous pouvez juste éviter d'être chained à un pince de furniture par votre psychotique ex-girlfriend, vous pouvez rencontrer quelqu'un de gentil, quelqu'un de normal, quelqu'un de sain pour un changement. Ok, parce que dans la partie 2, Tom, j'avais eu un choix à faire. A savoir, il avait envie de recontacter son ex et j'avais le choix soit d'accepter, soit au contraire de ne pas la contacter. Et j'ai fait ce deuxième choix de ne pas la contacter. D'où cette cinématique qui, à mon avis, change peut-être si j'avais fait la décision inverse. Tiens, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une facture. Ok. Ok, on va regarder la frise suivante. Le 14 mai à 17h, donc une heure plus tard dans la cuisine. On va voir l'événement. Donc ici. Téléphone à qui là ? Téléphone pas Miranda ? Une semaine, deux, tops. Mais je n'ai pas ce type de money, donc vous avez besoin d'attendre ou nous n'avons rien. Il y a un comportement très étrange, je trouve, ce garçon. C'est incroyable. C'est incroyable. Bonjour. Oh, bonjour. Est-ce que ce week-end est encore bien ? Ce week-end. Mon fils est en train de rester ? Oh, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, je suis juste à me souvenir de s'il y a une mattress pour la bouteille. Oh, ne vous inquiétez pas. Kieran peut prendre mon bouteille. Je vais prendre la bouteille. Ah, cool. Oh, oui. Je vais aller aller dans le jardin pour un smoke, mais il n'y a pas de la clé. C'est souvent sur la porte de la porte de l'arrière. Mais je garde un peu à la porte de la porte de l'arrière. C'est pas grave, mais il n'y a pas de la porte de l'arrière, mais il n'y a pas de la porte de l'arrière, mais il n'y a pas de la porte de l'arrière. C'est pas grave, mais il n'y a pas de la porte de l'arrière, mais il n'y a pas de la porte de l'arrière. Ok, donc il y a un double de la clé derrière, quelque chose que je n'avais pas accès jusqu'à maintenant. Là, il n'y a rien. Près d'une poupée, il a dit. Derrière une poupée. Encore faut-il la trouver. Ce rez-de-chaussée, non? Ah, ici. Effectivement, la poupée, elle est plutôt... Elle craint des masses. F. Voilà, la clé est là. Ah, bon, bon. C'est bon, maintenant, vous devriez pouvoir aller dehors. Il se trouve que le signal est assez basse à l'arrière, 43. Vous allez avoir besoin d'un autre poupée, là-bas. Ok, j'ai marqué un endroit. Vous devriez pouvoir le voir maintenant. Ok, donc on va mettre un nouvel amplificateur, ici. C'est pour être capable de voir les scènes à l'extérieur, en fait. Les scènes du passé. Non. Ok, les scènes sont bonnes et le terrain est stable, 43. Vous devriez maintenant pouvoir voir un événement qui s'est passé ici, dans les grandes lourdes. Donc, avant de voir. Je regarde en même temps s'il n'y a pas des choses que je peux voir. Avant tout événement. Ok, on verra plus tard. Événement ici, le jeudi 14 mai à 18h35, donc une heure et demie après, dans la cuisine. Qui, pour protagoniste, Tom et Ben. On va regarder l'événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, l'actuel, c'est laisse-moi faire mes propres erreurs et je peux changer et mettre en alternative. Oui, tu as raison. Enfin, on va prendre l'alternative. Je ne sais pas si ça a changé quelque chose. Ok. Si vous devez changer rapidement de décision, sélectionnez-la sur la prise temporelle et utilisez l'option, voire modifier pour afficher les options. Si vous choisissez l'actuel, vous conservez la décision prise et la ligne temporelle actuelle. Si vous optez pour alternative, vous changez de décision et vous pouvez potentiellement impacter d'autres événements à venir sur la ligne temporelle. D'accord. Et du coup, là, on voit que ça impacte ces trois événements qui sont là. Plus ces trois là. Ok. Jusqu'ici. D'accord. On va les voir, justement. Tiens. On va les voir ici. Le vendredi, donc c'est le lendemain à 22h42 dans la salle à manger. On va regarder l'événement. Day 3. Friday. 2242. Location. Dining room. Dining room. Salle à manger. Ici. Ok. Ils font leur soirée tranquille. Qu'est-ce que tu fais ? C'est Tom. Il parle avec sa ex-mère. Oh. C'est bon ? Non. Non. Ce n'est pas. Elle est une lunatique. Mon bon petit petit pote. Allez, mec. Dis-le-le d'aider. Allez, Tom. J'ai joué. Oh, merde ! Oh, non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais mettre un end à ça. Tu as besoin d'aide ? Non. Eh bien. Juste en cas. Si tu n'es pas en arrière dans 5 minutes, nous allons envoyer le médic. Oui. Je vais prendre des sponges pour moper le sang. Bonne chance. Je ne l'ai pas besoin. Mais merci en tout cas. Bizarre. Ok. Donc apparemment, Miranda est quand même venue, son ex, malgré tout. Je suis surpris. On va regarder cet événement-là. Dans la chambre de Tom à 22h45, donc 3 minutes plus tard, à mon avis, la copine... ... 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 Donc toi t'es venu à la rescousse pour voir ce qu'il se passe. En fait elle se mêle de ce qu'il la regarde pas mais bon. Elle a foutu en l'air son plan cul. Ok intéressant alors on va aller voir un autre événement. C'est marrant c'est que là ça s'arrête là où je suis alors qu'ils sont j'ai du mal à me là il y avait le coup de gueule le coup de gueule mener à ici à l'événement là. Dans la salle à manger donc à mon avis c'est l'autre qui va revenir. Day 3 Friday 2250 location dining room Il y a dans la maison ici. Descris Au revoir. Il y a dans la maison où ça se passe. Il y a dans la maison. C'est bon. Il y a dans la maison. Les membres de la Saved-Tom-From-Him-Self committee. Vous avez tous été regardé pour moi? Bien sûr que nous avons. C'est tout ça, mec. Ditto. Comment nous allons vous donner un drinker? C'est bon. Alors, ça va bien. Je pensais qu'on va prendre des pieces de Raquel après ça. Tu es foutu, c'est vrai? Nous parlons de Raquel. Elle aurait été abandonné. Elle aurait été abandonné. Auprès de Tom et de Miranda. Pour casser le coup, en fait. C'est tout. D'accord. Ok. On va revenir sur la frise temporelle normale. Tout ça, c'est bon. C'est fait. On est arrivé ici. Ah, la pièce secrète. Bah tiens, justement, avec le fameux Tom. Juste avant, on avait vu ça. Tom descend sous-sol. La pièce secrète. On va aller voir ce qui se trame dans la pièce secrète. Ah bah non, je ne peux pas. Je n'ai pas la clé, c'est vrai. Je n'ai pas la clé, je suis con. Je suis nul. C'est juste derrière et je n'ai pas la clé. Voilà, je ne peux pas y aller encore. Je suis bête. Tant que je n'ai pas la clé, c'est derrière ça. Ici, là. La clé doit être cachée quelque part. Mais où ? Dans ma vie, Coco, tu l'as caché dans la pièce là, derrière quelque chose. C'est quoi ça ? Je regarde des fois que. Ça, on l'a vu la dernière fois. Marteau. Non, c'est vrai que je me souviens. On ne m'avait pas pu le voir. Ok. Donc là, on a tout vu. Donc ça, on le verra plus tard. Peut-être qu'un jour, je vais trouver la clé. Événement 15. Qui comprend Jenny, Linda et Raquel dans la chambre de Raquel. Le mercredi 13 mai, du coup. Allez, on va aller voir ça. Je n'ai pas validé. Non, je n'ai pas validé. Événement 15, chambre de Raquel. C'est le coup de la gauche. Day 1, Wednesday. 18.02. Location, Raquel's room. Donc, à l'étage. Sur la gauche, je crois. Ou sur la droite, je ne sais plus. Ce n'est pas là. Ah, c'est ici. Là. 48 Mmh Short 19-ish Ok, then So, can I move again? Oh, yeah All done Good, I was beginning to feel like a Christmas tree Ooh, that's a good idea Where do we put the tinsel? And the baubles? We're not sticking baubles on her Tinsel? No You too are nuts Well, thank you, we try our best So, the actual thing is, Katie is coming to the mother of Tom And the alternative is how you met her We're going to do the alternative, we're going to choose the choice Vu qu'il faut modifier la vie tant qu'well How did you meet in the first place? Oh Wow, it was nearly three years ago Fresh as wheat, wasn't it? It was So, we were drunk Hmm, naturally In some dingy nightclub The Banshee Oh, yeah So, we met, we danced, and then we went back to my place Wait a minute You two Oh No Not in the end No, that was definitely my intention Aw, you say the sweetest things So what happened? We just ended up talking Must have been some talk We'd both seen death up close when we were really young I watched my mum die when I was eight Cancer And I saw my best friend get run over when I was seven Oh my God, that's horrible I'm so sorry It's okay It was a long time ago Yeah There's been lots of therapy and drugs since then But it was nice to meet someone who understood And I figured a new best friend was better than a one night stand Aww I bet it'd have been good though You're doing great Just on sait que Raquel elle est bisexuelle je pense Est-ce que je crois comprendre On va regarder Attends, pourquoi l'événement Ah oui, c'est la pièce secrète Je n'ai pas accès La chambre de Ben & Jenny A 21h30 Un peu plus tard Ok On va voir Day 1 Wednesday 21.31 Location Ben & Jenny's room Is someone that? Is someone that? That's gonna be strange Plutôt Elle a l'impression de se sentir hipied Il a l'impression de se sentir hipied Oh my god Il y'aurait pas Tom qui se... Qui a des caméras dans la maison dans sa pièce secrète Il est pas en train de mate tout le monde Le pervers là Mais ça seemed un peu assis à moi 43 C'est un peu bizarre à moi 43 Qu'est ce que je disais 43 C'est un peu bizarre à moi 43 c'est bizarre regardez par là à tous les coups il ya une caméra il ya quelque chose caché je regarde le bouquin c'est quoi ça la capacité de voir derrière les limitations du monde physique l'auteur pierre canon vous aidera à comprendre et naviguer dans les dimensions pourquoi cette vision apparaît pour qu'est ce que ça me veut puis je communiquer avec ça toutes ces questions et beaucoup plus seront des réponses dans ce livre ok pourquoi elle a eu le sentiment d'être des vues à la cocotte c'est bon ça à l'emploi du temps bon si la caméra il ya je ne vois pas quelque chose là salut belle je suis désolé par une des plus nouvelles un peu optimum oh merde ok bizarre discussion nocturne le moment 18 linda et nel dans l'entre-sol c'est parti day one wednesday 23 31 location half landing ici nel que je connais pas bien dans l'histoire on va la réconforter alors dans le trame normal il venait pas du tout la réconforter et là j'ai changé un peu l'histoire il est parti voir ok ça devrait m'ouvrir une possibilité voilà ça m'ouvre cette possibilité là on va voir justement day one wednesday 23 32 location lindy's room on va découvrir ce que c'est hey can i come in show sorry i just wanted to check if you're ok oh oh this this is nothing one part melancholy two parts nostalgia and about a part and a half of merlot and one annoying little brother oh you weren't annoying well okay you were at times but it was always a nice annoying oh nice annoying i'll have to stick that on me cv you want to talk about it yeah yeah i do but not now that's okay pass the bottle then i don't like it i don't know but it tastes awful after cleaning your teeth we'll give it back then don't want to waste it okay linda qui s'est tapé une merge okay ça n'a rien changé hein ils sont toujours tous au temps mort message alex ça n'avait changé ici le potentiel là je ne l'avais pas fait si je change ça je n'irai pas ça j'aurai cet événement là vous voyez si je reviens là dessus je modifie j'aurais pas cet événement là mais j'aurai celui-là vous voyez par exemple au niveau du jeu pareil celui-là je n'ai pas accès au potentiel là parce que j'ai débloqué celui-là et ainsi de suite on va avancer dans l'événement ici ah j'ai quand même vu pas mal de petites choses on va revenir à l'événement 35 toujours dans la chambre de Nell avec linda le jeudi soir on va voir ce qu'il se passe je viens de voir un truc là d'abord on va lire ça transcrire bon rien de spécifique un message de la mère à son fils ok donc dans la chambre chambre de Nell donc on va aller je suppose que c'est par là-bas c'est en bas ou en... j'ai du mal à déterminer ce qu'il y a en haut et ce qui est en bas alors chambre c'est d'être à l'étage plutôt voilà ici là voilà donc on retrouve linda oh oh ça fait C'est bien, mais vous pouvez juste prendre le téléphone et demander à vous-même. Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle n'a pas parlé dans quelques semaines. Je ne peux pas pas si elle n'a pas dit qu'elle n'a pas dit qu'elle n'a pas répondu. Elle n'a pas vu vous depuis Christmas. Je suis très busy. C'est trop busy pour voir votre mère ? Quand est la dernière fois que vous avez appelé votre fils ? Je me suis venu de l'hier. Mais vous avez parlé seulement avec Harry. Vous n'avez pas parlé avec Kieran depuis le matin, avez-vous ? Comment vous savez-vous ? Parce que je parle à lui presque chaque jour, Lynda. Do vous ? Oui. Nous jouons ensemble. Donc nous parlons ensuite. Et comment est-ce ? Il est... Il est confusé. Il est bien. Il m'a pas de vous. Il ne sait pas pourquoi vous avez eu l'aider. Pourquoi vous avez eu l'aider ? Est-ce que vous avez eu l'aider ? Non, non, rien comme ça. Alors, quoi est-ce que ça ? Il m'aiderait. Il m'aiderait. Il m'aiderait. Il m'aiderait. J'ai regardé ma vie et j'ai pensé que tout tout a fait pour moi. Mais c'est ce que la vie fait, Linda. Oui, mais vous avez souvent quelque sorte de say en place où ça va, une main sur le rouleau, mais je n'ai pas. Je regarde et je n'ai pas choisi quelque chose dans les dernières années. Je n'ai pas aimé ma vie, ma maison, ma job, mes amis, ma mariage. Ta fille. God, no. Ciaran est la seule chose dans ma vie que c'est bon. Je voulais juste qu'il n'était pas la seule chose. Donc, ce ne vas-tu faire ? Je ne sais pas. Je viens ici pour faire ma tête et penser à ce que je veux, mais je suis toujours pensé. Fair enough. Ce ne vas-tu dire Ciaran ? Je vais lui dire que tu vas faire des choses, juste comme le reste de nous. Ciaran est la seule chose. Je ne sais pas. Je n'ai pas appris grand-chose. Je me pose une question actuellement. Je me dis, mais attends, il y a eu un incendie. Je n'ai pas été voir les événements juste avant l'incendie, justement. L'événement là. L'incendie s'est passé ici à 1h54. On va aller voir ça. Le dernier révélement. Le dernier jour. Juste pour voir. C'est quoi ça ? C'est la fille qui l'a perdue. Une petite poupée là. Je regarde. Je ne sais jamais. Je l'avais vu la dernière fois. C'est vrai. Ah oui, parce qu'il y avait le feu en bas. Voilà comment Raquel est morte. Par asphyxie. A cause du feu. La fille est morte comme ça. Ok. Je ne l'avais vu. Parce que c'est vrai que je n'ai pas regardé comment ils sont morts les gens. À 1h51, la chambre de Nel est Nel maintenant. Parce que ça serait intéressant. Avant que je change quoi que ce soit, de voir effectivement comment ils sont morts les gens là-dedans. En tout cas, je suis focation pour lui aussi j'ai l'impression. Ah, ils sont morts dans leur sommeil. C'est vrai qu'à la limite j'aurais dû voir, j'aurais dû regarder ça bien avant. Linda, pareil. Qu'est-ce qu'elle faisait au moment de la mort de tout le monde, qu'est-ce qu'elle faisait à la cocotte ? La chambre de Linda, elle est où ? C'était ici dans la chambre de Linda ? Là, on est-ce qu'elleen veut dire ? Oh... ... Ok. Ok. On va voir les autres antagonistes, Ben et Jenny, pareil, à 1h48 du matin. Moi ce qu'on t'intéresse c'est de voir Tom. On m'intéresserait de voir Tom. On va voir. Ben ! Oh ! Ben que... Oh ! Oh ! Oh ! Ok, eux ils sont morts ensemble jusqu'au bout. Ok... Ah oui, d'accord, dans une minute avant, il y a eu ça. Ok, c'est ça qui s'est réveillé en début. C'est ça qui s'est réveillé en début. Ben... Ben, du bat. Ben, me relâche. Ben, on s'en tient. Ben, se tient. Ben, se tient. Ben, se tient. Ben, se... Alors là c'est important je ne laisserai pas c'est comme ça qu'elle est morte dans la séquence d'après on va faire l'alternative 2 du coup je dois sortir puisque si elle reste de toute façon elle meurt donc on change de passer ok on a fait sortir je viens d'avoir une petite musique dans les oreilles ok on vient de sauver la vie de jenny donc sur la ligne temporelle dès que vous avez sauvé un personnage sa bio est mise à jour pour indiquer ce qui lui arrive après l'incendie la bio de chaque colocataire peut être impacté par la façon dont il réchappe l'accident et l'identité des autres survivants vous voulez la bio d'un personnage rendez vous sur l'épilogue et sélectionner sur l'anneau des hexagones périphériques je vais sur l'épilogue le sort des colocataires en fonction de la ligne temporelle actuelle et bien on va regarder ça pour voir et on voit regarder elle est en vie j'en ai sauvé une c'était facile à faire ça par contre et on va lire l'épilogue l'épilogue indique le statut actuel de la mission ainsi que les bio de chaque personnage sélectionner l'hexagone central pour afficher le statut actuel de la mission autour vous trouverez les bio de chaque personnage le statut de la mission les bio évolueront en fonction de décision prise sur la ligne temporelle pour revisionner l'épilogue sélectionner l'équateur retourner la maison sélectionner le moment normal donc là ici la bio jennifer spencer un mètre 69 61 kg elle a commencé les études de diversité d'alderbeck en septembre 2012 actuellement en troisième année mathématiques a rencontré raquel à l'université elles sont rapidement devenues amies elle a rencontré ben en février 2013 ils ont entamé une relation rapidement après l'emménager au 14 west park road en août 2013 après la mort de ben et raquel dans l'incendie jenny ne s'est pas sentie capable d'élever son enfance seule et elle a avorté rangé par la culpabilité et convaincu qu'elle pourrait ainsi voir ses amis défunts elle a arrêté de prendre son traitement médical elle a enchaîné plusieurs longs séjours dans des hôpitaux psychiatriques le 18 juin 2018 elle s'est enfuie de l'hôpital psychiatrique de saint ansem et a mené une vie de sdf son corps n'a pas été finalement identifié après sa mort oh putain et si je fais voir l'événement il se passe quoi jenny status alive day 8 wednesday 1 154 location backyard on va garder c'est la backyard c'est dans le jardin dehors comme j'ai eu la clé pour ouvrir dehors c'est marrant c'est qu'on voit de nouveau les pompiers elle est sortie elle est là là je vais pas se déroule je vais pas s'en retrouver je vais pas s'en être Ok, c'est bien, j'aurais vu un truc, j'aurais au moins sauvé quelqu'un, même si c'était assez facile à faire, à deviner. On va remonter l'événement temporel. Sur le palier, et ça concerne Raquel, et c'était à 1h46 du matin, par contre, elle, elle n'était pas dans sa chambre. Pourquoi je ne peux pas ? Attends, si je vois l'épilogue... Ah merde, tu vas voir que je ne peux pas regarder les autres. C'est comme si l'histoire s'est terminée avec Jenny que j'ai sauvée sur les 6, et que je n'en ai pas d'autres. Mais j'ai un peu peur de ça. Si je fais ça, je vais voir l'événement. On va voir. Bon, on le verra plus tard. Là, je vais juste voir un événement. Cinquième jour. Oula. Pourquoi c'est tombé par terre, ça ? Salut, Neil. Salut. C'est parti ? Oui, Kira a besoin d'autres entraînements. On va voir ce nouveau film, Defenders de la Galaxie, ou quelque chose. Bien. Je pensais que c'était votre genre de film. Ce n'est pas, mais quelqu'un a mentionné qu'il y a des romances. Il y a ? Oui, un peu. Il y a des romances, entre un homme et un robot d'assassin. Il y a des romances, un psychique. Tu n'as pas mentionné cette partie. Non, parce que je n'ai pas voulu dire « non ». Alors, ce n'est pas pour toi ? Tu as des plans ? Non. Non, je pense que je vais rester ici et faire des courses. Tu veux dire, tu vas commencer par le faire, puis tu vas s'en foutre, puis tu vas juste jouer un petit jeu de computer pour 10 minutes, puis tu vas voir que Sunday est terminée. Non. Peut-être. Ok, peut-être. Et je ne sais pas pourquoi tu es rire. Tu fais exactement la même chose. Pardon. Allez, allons-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je me demandais à quoi correspondait le petit cœur qui clignote là sur l'appareil. Mais en fait, dans la ligne temporelle que j'ai actuellement, ça clignote et c'est marqué 1. Ce sont les événements dont la fille que j'ai sauvée, Jenny, ça par contre, c'est cassé la gueule. Bizarre. Je vais vraiment être dessus parce que sur les événements du dernier jour, je vais le voir ça, moi. C'est bizarre que je ne peux pas le voir. On va voir Ben. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas voir ces événements-là ? Oui, j'essaye de revenir en arrière. Il ne me les compte pas. Je ne peux pas revenir parce que j'aurais voulu voir, moi, comment Tom était mort. C'est ça que j'aurais voulu voir. Ah tiens, on va te voir ça. La chambre de Tom. Parce que quand je le trouve un peu suspect, le garçon. Là. Ici. C'est un film d'un film. Ah bon, je vais faire un peu d'un côté. Et puis c'est super. ok marche finesse et il est mort en tombant les escaliers alors qu'il voulait aller dans sa pièce secrète tom il est mort avant l'incendie en voulant aller dans sa petite pièce secrète parce qu'il ya eu un cours jus ou un truc comme ça quoi c'est pour ça qu'on ne voit plus tout après tom il est mort dans les escaliers ok ça c'est quoi ça à une heure huit du matin le mercredi 20 mai dans l'entrée qui est dans l'entrée qu'est-ce qu'il faut dans l'entrée à une heure du matin et beaucoup ok il est pété il s'est pété ok il est entré ok 1830 avant qu'il meure une demi-heure avant sa mort il va regarder tom je peux pas regarder ok je peux pas le faire ah oui je peux regarder que les événements d'accord j'ai compris que les événements j'ai dit j'ai sauvé par contre là du coup il ya quelque chose qui a changé entre ben et jenny ici attend on va regarder ça ok c'est au moment où elle s'enfuit en fait de la chambre ok on voit les flammes ici ok 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 j'ai vu l'événement donc là c'est la veille de l'incendie écoutez les amis ça fait un petit moment que je joue non là dessus on va peut-être on va peut-être se laisser là ah oui ça fait 54 minutes que je suis là dessus waouh on va se laisser là et puis ben je vous donne rendez vous pour la suite de nos aventures voir si j'arrive à sauver ou pas une autre copine ou quelqu'un d'autre et puis comprendre pourquoi ils sont morts qu'est-ce qui a fait que ça déclenche l'incendie pour moi c'est inconjus et pour l'instant ça m'apparaît tout ça m'apparaît accidentel bien que Tom a des choses plutôt inavouables et puis ben on va voir si on arrivera à sauver d'autres personnes de cet incendie sur ce sujet n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis je vous dis à bientôt salut les gens ciao ciao portez vous bien bye bye